Bonjour, David Coefi, oncologue médical. Mon intervention a porté sur les tests génomiques dans le cancer du sein. Alors actuellement en 2013, on dispose d'outils de décision pour optimiser les décisions après une intervention pour un cancer du sein pour savoir s'il faut faire ou pas la chimiothérapie adjuvante. Et les outils les plus élaborés, c'est ce qu'on appelle les signatures génomiques, c'est-à-dire c'est une analyse du génome de la tumeur qui nous permet de savoir si la chimiothérapie apportera un bénéfice à nos patients. Alors j'ai parlé surtout du test en côtaille PDX qui est actuellement le plus répandu et le plus utilisé. Ces tests, notamment en côtaille PDX, permettent d'envisager en plus une désescalade thérapeutique, c'est-à-dire que les expériences internationales montrent que globalement lorsque l'on fait un test génomique, on arrive à diminuer le nombre de décisions de chimiothérapie. Et ça nous permet aussi, à contrario, d'indiquer une chimiothérapie qui sera vraiment utile en termes de réduction du risque, là où il est pensé habituellement qu'il n'y aurait pas d'intérêt à faire une chimiothérapie. actuellement, notamment, enfin surtout pour en côtaille PDX, ça a été démontré. Il y a aussi un intérêt sociétal puisque l'évaluation du coût du test et surtout de ce que ça rapportait en termes économiques a été fait et publié. Et donc c'est ce qu'on appelle, pour reprendre un jargon un peu anglais, c'est un test qui est cost-saving. C'est-à-dire que, en gros, si on fait ce test chez une certaine catégorie de patientes, il y a une population cible, en gros, on va faire des économies de santé avec ce test. Donc, non seulement ce test permet d'optimiser la décision de chimiothérapie, de diminuer le nombre d'indications, c'est le souhait de tout gynécologue, cancérologue ou chirurgien, c'est de diminuer les indications de chimiothérapie, mais en plus, ce test a un intérêt réellement sociétal. Et donc, on attend maintenant le développement d'autres tests, d'autres signatures dans d'autres populations cibles de cancer du sein et surtout, on attend la reconnaissance de ces tests en termes de prise en charge au niveau des organismes nationaux qui ont pris les tutelles. Il faut savoir aussi que, pour reprendre un quota FDX, un quota FDX est un test qui a été reconnu et recommandé par la plupart des instances internationales de la cancérologie. Le congrès de l'ASCO en 2007, mais aussi des recommandations américaines du NCCM, mais aussi certaines sociétés savantes en France, notamment la Réunion de Nice-Saint-Paul, qui va recommander l'utilisation du test. Sous-titrage Société Radio-Canada ...